La conversion du célèbre tyran Edzelino En formé de ce crime et autres carnages, Antoine demanda à le rencontrer pour obtenir la libération des prisonniers et s'adressa à lui en ces termes. « Ennemi de Dieu, tyran impitoyable, jusqu'à quand continueras-tu à verser le sang innocent des chrétiens ? » Une sévère sentence du Seigneur peint au-dessus de ta tête. Et il lui dit en face d'autres expressions véhémentes et acerbes. La réaction d'Ezelino fut inattendue. Au lieu de donner l'ordre à ses gardes de punir par la mort le courageux franciscain, il leur commanda de l'éloigner sans violence. En effet, touché par les paroles de l'homme de Dieu, le tyran abandonna toute vérocité et devint comme un agneau. Puis, après avoir mis le ceinturon autour de son cou, il se prosta devant l'homme de Dieu et confessa humblement ses propres méfaits, assurant que selon sa volonté, il réparerait le mal réalisé. Il ajouta « Compagnon d'armes, ne vous étonnez pas de mon geste, j'ai cru voir sortir du visage de ce frère une sorte d'éclat surnaturel qui m'a terrifié à tel point que, devant une vision si effrayante, j'avais la sensation de précipiter en enfer. » Depuis ce jour, Ezzelino eut toujours une très grande dévotion envers le saint et, tant que ce dernier vécu, il évita des nombreuses atrocités qu'il aurait voulu commettre et que lui-même confiait à saint Antoine. Prière à saint Antoine de Padoue pour une grâce personnelle Saint Antoine, Toi que l'on n'invoque jamais un vin, je me tourne vers toi pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu les grâces dont j'ai grand besoin, et particulièrement ceux qui me tiennent tant à cœur. Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur. Accueille, s'il te plaît, ma demande, pour que grâce à ton intercession, Dieu veuille bien m'exaucer, si telle est sa volonté. Que le Seigneur augmente ma foi et me garde le cœur ouvert et miséricordieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, Au Dieu qui est, qui était, et qui vient, Pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501